Allo, Myriam pour la capsule groupie HollywoodPQ.com Les séries éliminatoires viennent de commencer ce soir. C'est le premier match entre Canadiens et Boston. On est venu au Rachel. Rachel parle avec les fans des Canadiens. Leur demander leurs prédictions pour la série. Ça va bien? Hey, comment ça va? Mes prédictions? Montréal en 7. Ça va aller jusqu'à l'extirement de cheveux. Je pense que ça va aller jusqu'à ce qu'on se tire les tripes et on se sort le cœur. On n'empouvre plus, mais ça va être vraiment émotionnel. Certains Canadiens en 6. Pourquoi? Je pense que vraiment, on a une meilleure attaque. Puis en plus, on veut vraiment se venger de ce que Sharon nous a fait. Canadiens-Boston, en combien de matchs? En combien? En 3, en 4? Non, c'est un 4 de 7, en 8? Dans le meilleur des mondes, en 4. Dans le pire des mondes, au Pire Alli. Je pense que Montréal va l'emporter en 6. Je pense que ça va être difficile, mais peut-être en 6. Est-ce que tu voudrais nous montrer ton chandail? Eh oui! Ah! Est-ce qu'il y a un joueur, tu crois, qui répond dans les playoffs? Écoute, à part qu'il faut suivre Hollywood PQ, il faut suivre... Il faut suivre, bien entendu, Piquet Subban. Bien, c'est sûr que Carey Price, c'est vraiment un bon déf... Un bon goaler, excusez. Un bon goaler, donc c'est sûr qu'il est excellent. S'il garde confiance à lui, ça va être super. Là, on ne peut pas parler de Piquet Subban. Piquet Subban, c'est la vedette incontestée depuis les séries de l'année passée. Bien, je pense que Carey Price, il est prêt cette année. C'est son année. Je pense qu'il a gagné en maturité, puis sa concentration est meilleure. Yo, man, ça va bien? Ça va très bien. Toi, comment ça va? En combien de matchs, je pense qu'on va remporter? Toi, tu es vraiment confiante. En combien de matchs, on va remporter? Tant qu'à y être. Tant qu'à y être, on va y aller le tout pour le tout. Moi, je pense que le Canadien en 6. Le Canadien en 6? Bien là, ça commence bien. Carey Price, il joue bien. C'est 1-0. On va remporter la première game. Est-ce que tu crois qu'il y a un joueur pendant les séries qu'il faut surveiller? Il y a un gars qu'on veut vraiment avoir. Puis je pense qu'on a pris l'initiative au Rachel Rachel de bien le souligner. Zeno Chara, je pense, qui est l'homme visé par le Canadien et même par les partisans. On voit ici à l'entrée qu'on a mis un chandail de Zeno Chara. Alors quand on vient au Rachel Rachel, on s'essuie bien les pieds. On se débarrasse de la crasse en rentrant du Rachel Rachel sur le chandail de Zeno Chara. Tu sais quoi? On va gagner parce que j'ai des chaussures bleues. Rouge. That's it. Et blanc. Bon match. La prédiction la plus populaire ce soir pour Rachel Rachel. Canadien en 6. Mais pour de vrai, on s'en fout. En attendant qu'on gagne. Go, us, go! À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada